Faire les 5000 points des jeux de clan en moins de 25 minutes, est-ce que c'est possible ? On va tenter l'expérience sur le comptage des V14 et sur le comptage des V11. Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo jeux de clan. On a des jeux de clan un petit peu spéciaux ce mois-ci, on peut faire jusqu'à 5000 points. Donc on va se faire un petit speedrun de jeux de clan, objectif faire les 5000 points le plus vite possible. Je vais le tenter sur deux comptes, donc ça serait une vidéo en deux parties, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. On a essayé évidemment pour tenter le petit record d'avoir pas mal de défis assez intéressants, je me suis gardé pas mal de défis intéressants, on va les enchaîner. J'ai déjà préparé des troupes, des sorts pour les défis, je pense qu'on va pouvoir faire des trucs assez sympas. Du coup les amis, sans plus tarder parce que cette vidéo risque d'être assez longue, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet après une intro on ne peut plus rapide. On va déclencher le chronomètre dès qu'on aura pris le premier défi. Allez let's go, premier défi, s'il veut bien sélectionner, on va faire des petits dons. Dans le clan voilà, il y a des personnes qui ont demandé un cdc, je vais pouvoir donner des troupes, on va donner un petit peu de super barbare juste ici. Là il y a un petit dragon rider, on peut pas le donner, ils ont fait limp, ils ont fait un petit peu limp. Ça c'est bon, je peux le donner un petit dragon. Pareil ici, on va encore pouvoir donner un petit dragon et je crois qu'on est déjà à 80. Et là on va gemmer encore up 4 petits cochons et les amis normalement on a déjà fini ce premier défi, on est à 250 points. Ça va enchaîner assez vite. Comme d'hab, vous verrez un petit peu tout évoluer dans l'overlay, que ce soit le chronomètre ou les points des jeux de clan. Ensuite on va se faire ce petit défi, détruire 25 segments de remparts. J'espère que ce que j'ai prévu ça va fonctionner. Hop, on va partir, on a 4 sorts de séisme, il faut juste trouver des villages avec les remparts un petit peu collés et puis ça partira, c'est facile. Ça fait déjà une minute que le défi a commencé. Ok, je vais le tenter ici, je vais mettre tous mes sorts de séisme, j'espère que ça va suffire, sinon j'utiliserai le petit broyeur en plus. Est-ce que ça va suffire les gars, je sais pas, ils me le disent pas au fur et à mesure de l'attaque. Il va falloir déconner à combien c'est bon. Il s'est fait, on n'a pas besoin d'utiliser le broyeur. Les amis, ça tartine, on est du coup à 450 points, ça enchaîne plutôt bien. On va faire le petit défi avec la reine, battez 50 niveaux de reine, ça doit être assez facile à faire. Il faut juste qu'on se trouve une petite reine, on la détruit, une petite reine un petit peu à l'extérieur, alors peut-être que ça va être chaud. Non, là ça devrait être bon, il y a une reine juste ici. On va mettre le roi comme ça avec le petit bison futé, ça va détruire les remparts. Ensuite, on va mettre la reine, c'est qu'on va mettre aussi le warden et la petite championne. Comme ça, on met la capacité du grand gardien, c'est bon, capacité du grand gardien, on met la capa de toutes les héros et on va prendre la reine sans souci. Les amis, on enchaîne, on enchaîne, on a appris des derniers jeux de clan pour enchaîner. On a accumulé un petit peu d'expérience dans cette pratique, dans ce style d'événement et du coup, on est déjà à 750 points en seulement 2 minutes 20, mais ça tartine. Ensuite, prochain défi, celui-ci avec les tours à bombes là qui vient d'apparaître, il me plaît beaucoup, détruire 3 tours à bombes, ça devrait être assez facile. On le prend, il faut juste trouver du coup 3 tours à bombes un petit peu excentrés, je mets la reine et tout et puis ça devrait passer. Ici, on a une petite tour à bombes, donc je vais aller prendre la première, let's go, on met la petite capa du warden, ensuite il faudra prendre la tour à bombes. Je vais mettre, c'est quoi des sorts de zap, est-ce que ça va suffire ? Ouais, ça suffit, magnifique, du coup on aura déjà pris 2 tours à bombes les amis. Il faut aller en prendre encore une petite et on aura déjà fini le défi, on enchaîne, on enchaîne beaucoup trop bien dans cette vidéo. Je vais mettre un petit peu de sort de saut pour la suite, je crois que je vais avoir besoin de beaucoup de sort de saut avec la stratégie que j'ai prévue pour d'autres défis. Ici, encore une petite tour à bombes, let's go, capacité de la reine et on n'en parle plus, magnifique les amis, on enchaîne. Quel plaisir, je suis beaucoup trop hype par ce concept à chaque fois. Du coup, on arrive déjà à 1100 points en seulement 3 minutes 20, c'est incroyable. Ensuite, on va faire ce petit défi qui va être très rapide, alors je sais pas si c'est très rentable de prendre du temps sur ce genre de défi. On va enlever des obstacles, ce que je vais faire, c'est que je vais booster, comme ça, ça va aller assez vite, nickel, on peut les enchaîner. Là, on est au troisième arbre, un petit quatrième et le cinquième, comme ça, on aura fini ce petit défi. Ça fait 50, c'est pas énorme, du coup on arrive à 1200. Ensuite, je vais faire ce défi, gagner 3 étoiles sans utiliser de héros, j'ai prévu une petite technique, ça devrait être pas mal. Il faudra juste faire 3 attaques pour que ça passe. Là, l'objectif, ça va être de trouver des hôtels de ville un petit peu excentrés, je mets sort de seau, des gobelins, et avec sort de seau gobelin, j'essaie de prendre des hôtels de ville un petit peu excentrés, il faut juste que j'en trouve, et si c'est trop galère, je ferai pas ce défi, je changerai, je prendrai un autre truc. Ok, là, on a le premier qui devrait bien passer, c'est des villages comme ça que je voulais trouver, on va mettre un sort de seau juste ici. Il faut que je pense, d'habitude, quand je fais cette petite technique, je mets le warden, là, il faut surtout pas que je mette le warden. On envoie up les petits gobelins, et ensuite, on pourra aller chercher l'hôtel de ville, j'espère que ça va passer. J'aurais peut-être dû rajouter des sorts d'invisibilité, tu vois, avec des sorts d'invisibilité, ça passe beaucoup mieux, là, j'ai envoyé beaucoup de super gobelins, j'espère que ça suffira à aller totalement one-shot l'hôtel de ville, let's go, ça suffit pas. Il faut envoyer une deuxième petite vague, je vais former, je pense, juste après des sorts d'invisibilité, ça passera beaucoup plus facilement, let's go, l'hôtel de ville est tombé, on a fait une petite étoile, on fait ça encore deux fois, et on a réussi le défi. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû supprimer ce défi, parce que là, je perds beaucoup de temps, je perds des précieuses minutes sur un défi qui me rapportera que 600 points. Let's go, le château de clan s'est tombé, on met notre sort de saut, et c'est parti, ah, il y a encore ça à tomber, j'avais même pas vu, j'avais même pas vu, c'est bon, c'est tombé, on envoie, hop, les super gobelins, on va mettre petit sort d'invisibilité pour que ça prenne l'hôtel de ville, il faut renvoyer du super gobel, et une fois qu'on va finir ce défi, je crois que je ferai plus de défi de ce style, je m'étais prévu de refaire un petit peu, pour les sorts de saut, pour les sorts de séisme, mais c'est galère, c'est ultra galère, je crois que j'ai pris 3 ou 4 minutes à faire ce défi pour seulement 600 points, c'est pas ultra rentable. Ensuite on va enchaîner la 3 extracteurs, ça devrait se faire, on trouve juste un village et on attaque, let's go, je prends 3 extracteurs, ça nous fait 100 points au final, tu vois l'autre défi je me suis dit c'est 600 points, c'est trop cool, ça c'est beaucoup beaucoup plus rentable, parce que je le fais en à peine 20 secondes, c'est bon, on a tombé les 3 extracteurs, on décode l'attaque, on a 100 points en plus, on arrive du coup à 1850, je vais préparer des sorts de séisme pour ce petit défi, on va enchaîner, je prépare 16 sorts de séisme les gars pour ce défi, et ensuite il devrait bien se passer, je vais préparer même quelques super sapeurs, ah j'ai pas de super sapeurs, alors on va prendre des sapeurs normaux, j'espère que ça fera aussi le taf, je vais rajouter un petit peu de super gobelins les amis, parce que ça, ça peut toujours servir, on va se faire le défi avec les anti-aériennes, 350 c'est parti, 350 points à les choper, il faut juste trouver des anti-aériennes excentrées, je les prends et on en parle plus, les gars, évidemment, seul village, seule fois que j'ai un défi où je dois prendre des anti-aériennes, elles sont toutes ultra mal placées, je vais prendre celle-ci, mais si je les prends une par une, le défi va être tellement lent, il va être tellement lent, hop, est-ce que je vais la prendre, on a pris une seule anti-aérienne, c'est pas fou, il nous en reste 4 à prendre, il va falloir enchaîner, sur le village là, on va pouvoir encore prendre des anti-aériennes, je vais en prendre 2 d'un coup, je vais essayer d'en prendre 2 d'un coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici la petite championne avec sa capacité, let's go, ça l'a pris, on a pris du coup 2 anti-aériennes en une attaque, on fait encore une petite attaque comme ça, et le défi là, c'est bon. Ici je vais mettre les héros à l'intérieur directement dans le petit trou, let's go, la petite championne, j'espère que ça va one-shot, j'espère que ça va la one-shot, sinon c'est galère, il faudra attaquer nickel, c'est one-shot, on a pris 2 anti-aériennes, les amis, ça enchaîne, là on est sur, on a enchaîné 2 bons petits défis, du coup on passe à combien de points ? 2200 points, on serait presque à la moitié si je devais faire 4000 points, là il faut en faire un petit peu plus, là c'est tellement long, c'est pas les meilleurs défis qu'on m'a proposé depuis que je fais les jeux de clan comme ça, on va tenter ce petit défi là avec 125 segments de rempart, 500 points à les choper, let's go, on va déjà poser un petit coup ici, si je mets 4, j'espère que ça suffira 4, je vais mettre un petit broyeur, tu sais quoi, let's go, on va mettre le broyeur, je vais lui mettre le warden, je vais mettre le warden avec mon broyeur, comme ça il va prendre quelques remparts en plus, let's go, j'espère que j'ai d'autres broyeurs de formé, on met la capacité, nickel, est-ce que je peux prendre encore quelques remparts, comme ça derrière, si en 2 attaques ça peut être fini, ça serait assez incroyable, on déco de l'attaque, et on va voir combien de remparts est-ce qu'on a pris, on en a pris 43, malheureusement j'ai plus d'autres broyeurs, donc les attaques suivantes va falloir faire juste avec les séismes, oh celle-ci elle est pas mal, celle-ci on va avoir beaucoup de remparts à aller chercher, hop je mets tous les trucs ici, let's go, on en a pris combien, on va voir ça tout de suite, on s'enlève de l'attaque, on est déjà à 14 minutes 30, on a dû prendre 30 remparts d'un coup là, c'est énorme, ici on en met encore 4, 1, 2, 3, 4, ça devrait passer, j'espère qu'il y en a plus que 25, s'il y en a moins que 25 c'est assez compliqué, hop on s'enlève, au pire on a encore quelques sapeurs à utiliser, là il nous reste 28, 28 remparts à aller chercher du coup, let's go, on va essayer de trouver un petit village, au pire on a nos sapeurs, ça devrait faire le taf avec les sapeurs, hop on va poser juste ici les 4 derniers, et ce que je vais faire pour être sûr c'est que je vais mettre des sapeurs normaux, let's go, on a pris pas mal de remparts avec les sapeurs normaux, on déco de l'attaque, j'espère qu'on a fini ce défi, il est fini, quel plaisir, 500 points en plus dans les poches, ce petit défi il faut que je le fasse, donner 100 emplacements de troupes, let's go, on le prend, et puis ici ils ont fait des petites demandes, du coup on va donner du dragon, ici on va donner un petit peu de cochon, là on renvoie à Moulou d'astuce, on lui envoie un petit dragon, Olivier pareil qui a demandé des troupes, on va lui demander des super barbares, on va lui donner plutôt des super barbares, et on va rajouter, je crois qu'il nous faut un petit cochon pour Calvin, et on est bon, du coup on est déjà à 2950, ça fait 16 minutes 30 que le défi a démarré, on va prendre ce jeune défi, batter l'équivalent de 100 niveaux de héros, c'est assez facile comme défi, ça c'est des bons petits défis à se prendre, ok let's go, on va aller juste ici, si on prend le warden et la reine, on n'en parle plus, on met la capacité du warden, on va mettre, bon je sais pas si des super barbares on en a besoin pour le funnel, let's go, il faut mettre la capa du roi, capa champion, capa reine, la reine est déjà tombée, le warden ça va pas tarder, et les gars nickel, 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 on va perdre des trophées, évidemment on aura perdu beaucoup de trophées dans cette vidéo, mais on a déjà fait le défi 300 points, meilleur défi, on va refaire le défi de la reine les gars, le défi là il est top, ce défi on va se refaire 300 points, il faut juste trouver une reine un petit peu excentrée, une reine niveau 50 de préférence, les reines niveau 42 ça suffit pas, du style cette petite reine ça devrait faire le taf, j'espère, on a pas le roi, le roi qui est en amélioration, enfin pas en amélioration, mais qui est plutôt en récupération, là les sapeurs ils font la petite open, on a mis la capacité du gardien, capacité championne, capacité reine, la reine ennemi elle tombe, nickel, 300 points en plus, les amis les défis qu'on enchaîne là ils sont incroyables, du coup on arrive à 3550, ça va très vite, avec des bons défis ça va très vite, on va détruire des usines de sort, c'est qu'on détruit 2 usines de sort, 250 points ça va être énorme, ici première usine de sort, let's go, on met tout, enfin on met tout, on a pas besoin de mettre tout, là on met juste le roi, ça a pris le usine de sort, on trouve un deuxième village comme ça, et on a encore 250 points, c'est bon l'usine de sort elle est juste ici, nickel, on a pris la deuxième et encore 250 points supplémentaires, quant à les bons défis, ça enchaîne, ça enchaîne, je suis un petit peu déçu d'avoir perdu du temps sur certains défis qui étaient pas terribles, on va aller faire ce petit défi avec le socle du roi, pareil c'est un défi qui est assez facile, si on le fait en 30 secondes c'est ultra rentable, là on a un petit socle de roi à l'extérieur, du coup on met tous les héros, leur capacité, et il faut juste monter jusqu'au socle du roi, une fois que le roi il sera tombé, parce qu'évidemment il protège son propre socle, on prendra du coup le petit socle, magnifique, on déco de l'attaque, on en fait une deuxième, et comme ça le défi sera fini, c'est 175, c'est pas énorme, mais le truc c'est que ça va très vite, ok ici on a directement un socle, let's go, est-ce qu'il va tomber assez vite ? Nickel, il est tombé, on a fini le défi 175 en plus, ça fait 20 minutes, ça fait déjà 20 minutes, on a presque fini du coup les 4 premiers milliers, d'habitude c'est le format habituel des jeux de clan, là il faut qu'on fasse 5000 du coup, il faut qu'on rajoute 1025, je vais aller prendre ce petit défi de réserve d'or, ça devrait être aussi très rapide, et ensuite le petit défi à 600 là, qu'on va le retenter, là je vais déjà aller prendre cette réserve d'or, on trouve un deuxième village comme ça, et on n'en parle plus, je vais mettre capacité du warden, la capacité de tous les héros, il faut que ça aille me tomber la réserve d'or très vite, que je perde aucun héros, que je puisse repartir en attaque, let's go, c'est tombé, on peut déco de l'attaque, on va retrouver un autre village comme ça, on a perdu, on a perdu au moins 400 trophées sur cette vidéo, ici on va prendre cette petite réserve d'or, let's go, le temps de papoter, j'avais pas vu qu'on a eu la réserve d'or, on a 200 points supplémentaires, ça fait 21 minutes qu'on a lancé ce défi, et du coup on arrive à 4175, on est bien, on est ultra bien, on va retenter ce défi, j'espère qu'il va mieux passer cette fois-ci, si ça passe bien ça peut être incroyable, et sinon ça va être un petit peu galère, bon les gars j'abandonne ce défi, il est trop relou, il est beaucoup trop relou ce défi, du coup je vais dépenser 3 gènes pour pouvoir en prendre un autre, je vais faire celui-ci, prendre 200 000 unités, ça sera beaucoup plus facile, ça se fait en un combat, je peux trouver le village beaucoup plus facilement, du style le village là, si je mets des super gommes un petit peu sur tous les extracteurs à l'extérieur, ça devrait être fait sans soucis, oh le défi d'avant c'est j'ai forcé, j'ai forcé avec ce défi, j'ai perdu au moins 5 minutes dans le défi, en forçant avec ce défi éclaté au sol, du coup c'est bon là on a déjà fini, on a pris 175, alors que l'autre on aurait dû faire plus de 3 attaques comme ça, c'était interminable, il nous reste 650 à aller chercher, on va aller refaire ce petit défi donné sans emplacement, merci beaucoup à ceux qui m'aident à faire le défi, ici on va donner un petit pk, à Moulou d'astuce on va lui donner un petit dragon, à Olivier on va lui donner nos super barbares, et ensuite à Donis on va lui donner quelques cochons, et c'est bon, ah non il faut donner encore un cochon, et ça suffira pour le défi, magnifique, on a rajouté 250 mois, ça fait 25 minutes qu'on fait ce défi, au niveau du time c'est assez logique, vu que cette fois-ci il y a 5000 points à faire, je vais réenchaîner avec ce petit défi là qui était assez sympa, tu sais quoi je vais aller le refaire, il nous reste 400 petits points, là si j'arrive à aller chercher les 2 extracteurs d'élixir qu'il y a juste ici, ça devrait passer, oh les gars je vais me péter les dents, il y a un CDC et tout, ohlala, quelle sauce, on va mettre des super barbares, des super gobelins, on va mettre toutes nos capacités, et là il faut aller prendre 200 000, du coup il faudrait que ça redescende vers 400 000, au niveau du compteur à gauche, oh ça va être léger, on va perdre beaucoup de héros, ça va être un petit peu léger, les super gobs ils vont être très très important, on est un petit peu de super gobs autour du village, cette réserve il faut qu'on arrive à la taper, on a encore l'arène, peut-être un petit sort d'invisibilité, je sais pas, normalement les super gobs ça devrait suffire, hop ça tombe, j'espère qu'on a fait des 200 000, imagine on les a pas fait, c'est bon, 175 en plus, on a bientôt fini, on est à 26 minutes sur le chronomètre, on va aller faire ce petit défi avec les défenses anti-arène, on en prend 5 et on en parle plus, ici on va voir une petite anti-arène à aller chercher, les amis il n'y a pas d'autre défi intéressant, celui-ci il est un petit peu long, surtout que j'ai pas les héros en vie, du coup à la limite si j'utilise mes sorts d'invisibilité comme ça, est-ce que l'arène elle va direct sur l'arène, ça serait beau, ça serait vraiment magnifique ce petit move, on met la capacité, et les amis, elle prend quand même les bâtiments autour, on a pris l'arène, il nous en reste 4 à aller chercher, on va mettre la petite championne, on va regarder si ça suffit à prendre les anti-arène, pas du tout, elle a même pas tapé dessus, c'est terrible, on est déjà à 28 minutes, j'aimerais bien finir ce défi, là il nous reste que des mini trucs, on met la capacité championne, let's go, hop on a tombé, encore 3 anti-arène, et on a fini le défi, c'est fou comme dès que je dois tomber des anti-arène, elles sont toutes étonnamment ultra bien placées, il nous en reste 2 à aller chercher, hop on prend la 4ème, let's go c'est tombé, encore une dernière, et on aura fini du coup j'espère en moins de 30 minutes les 5000 points, let's go on prend ça, nickel la dernière entière c'est tombé les amis, on va pouvoir aller regarder, est-ce qu'on peut mettre fin au chronomètre, les amis le dernier défi est validé, 5000 points on arrête le chronomètre, moins de 29 minutes et 30 secondes, pour faire les 5000 points je suis ultra content, c'est très rare qu'il y ait des jeux de clan à 5000 points, je sais pas si le défi des 5000 points le plus vite possible a déjà été fait sur Youtube, je vous informerai au montage après quelques recherches, mais du coup je suis super content, là on a fait 29 minutes et un peu moins de 30 secondes, mais je sens honnêtement qu'on peut faire encore mieux, du coup les amis rendez-vous dans la vidéo en description, je vais retenter ce défi sur l'HDV11, on va essayer de faire encore mieux, objectif moins de 25 minutes ça serait incroyable, du coup je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo en description.